Bonjour, bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012, donc je reprends où j'en étais. Hop, voilà. Donc on a déjà 13 sphères, c'est pas dégueulasse, c'est bien même je dirais. Oh purée l'araignée, oh mon dieu. Oh le monstre ! Waouh ! Alors elle, elle est laide, alors là toi t'es laide. Donc pour tous ceux qui se posent des questions sur les chiens, je les ai pas abattus mes chiens, je les ai juste mis à l'extérieur de leur parc, et comme ça ils vont aller jouer tranquillement. Et venir me grimper sur les pieds pour me foutre la trouille, mais bon c'est pas grave ça, c'est un ex. Ah oui, c'est une chauve-souris qui est couchée. Qui est couchée, qui est là, pardon. Alors, au niveau de la visibilité, de la luminosité et tout ça, je sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est la première fois que je tourne avec ça. Et puis voilà. Donc j'espère que c'est assez beau, vous voyez bien. Bon, les cœurs et les petits neuneus, ça fait top viril, je trouve. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va avoir un petit peu envie de vomir, donc je n'exclue pas un petit vomi une fois de temps en temps. Je souhaite ardemment trouver un village de PNJ, c'est pas forcément pour avoir un coffre, c'est pas forcément pour avoir une habitation, des bibliothèques et tout le bordel. C'est surtout que moi, je sais à quoi ressemblent les PNJ, et franchement, ça vaut le coup. Hop là. Vous avez vu, même le curseur au milieu a changé, il n'est pas... Il est différent. Les chauves-souris n'ont pas changé du tout. Ils sont toujours aussi mimi. Ouais, moi j'aime bien les chauves-souris. J'en ai caressé une. Une fois dans ma vie, pardon. Alors, quant à Creeper Pet, je ne sais pas si vous avez remarqué ma barre de cœur. Mais c'est la mort. Je ne me souviens pas que c'était aussi violent que ça, à Creeper, avant d'avoir utilisé ça. Bon, bref. J'aimerais bien pas mourir tout de suite, ça serait sympathique, parce que maintenant que j'ai dû faire... Voilà, quoi. Et je n'ai pas entendu arriver le Creeper derrière moi. Enfin, si, je l'ai entendu, mais... Attendez, trois petites secondes. Option. Effet sonore, je vais monter un petit peu. Voilà. On m'entendra peut-être mieux les Creepers arriver. Parce que déjà que c'est nouveau, que je découvre, si en plus je me fais flinguer la tête toutes les deux secondes... Et là, je vais aller voir quel temps il fait dehors, parce que... Ce serait bien qu'il fasse jour, là, déjà. C'est pas que j'ai peur, mais c'est que j'ai plus que la moitié des cœurs. Et que... Si je meurs, je perds tout, quoi. Ah, il va faire jour. Oh, ça c'est une vache. Voilà. Alors là-bas, on a un squelette... Un... Un zombie. Les zombies. Voilà, quoi. Là, on est-moi, ça. On dirait... Il me fait penser à un chanteur, je ne vous dirai pas lequel. Parce que, voilà, je vais pas y faire de la pub. Mais, voilà, un peu le genre. Hop. Bon, ben, moi je voulais un peu de fer. On a un peu de fer. C'était une belle grotte. C'est nickel. Euh... C'est quoi le truc, là, qui est bon ? Ah, ben, c'est un squelette, dis donc, qui prenait feu. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un nonos ? Ouais, c'est bien. On va essayer de ne pas retomber dedans. La grotte. On en a visité une partie, c'était la meilleure. Ouais. Est-ce que j'ai de la pierre ? Alors, regardez-moi un petit peu la pierre, comment qu'elle est trop belle. Et comment je vais faire un four trop beau. Il est où, mon fou, en fait ? Tu pouvais pas le mettre là. Alors ? Non ? Ah ben tiens, j'ai un bug. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire, en parlant de ça ? C'est que mon ordinateur, mon Minecraft, en général, est sur la nouvelle mise à jour 1.4, mais le pack Lolita n'accepte pas le 1.4. Donc, il y a des fois où on aura des bugs, où il manquera des choses. Par exemple, si je tue un zombie qui me donne des patates, ça sera des patates invisibles, hein. Alias les pommes de terre, on dit. Ah ben tiens, encore un anos, c'est bien ça, quand on va s'installer et qu'on va se faire un petit champ, ça ira beaucoup plus vite. Par contre, je sais plus trop d'où je viens. On a dû monter, là, il me semble. Ouais. Je sais plus. Ben, il faut, on verra. Si vous entendez des coups de marteau aussi, c'est normal, il y a des travaux sur un toit en face de chez moi. Donc, le bruit viendra d'ici. Alors, est-ce que j'ai déjà un petit peu de fer ? 6. Alors, regardez le fer, à quoi il ressemble, les bifetons. Je me fais une cisaille. Je me fais une épée. Je me fais une pioche. Et là, vous vous dites que je ne vois pas à la dépense. Effectivement, c'est vrai. Mais je ne vais pas faire une aventure de 8 ans là-dessus. Donc, je vais utiliser mon fer. Mince, tout de suite. J'ai des nonos. Oh, quelle cloche coupée avec ça. Non, mais n'importe quoi. J'ai des nonos. Donc, tout de suite, immédiatement, je me fais un petit champ. Pour me faire un petit peu de pain. Et quand vous allez voir le pain, vous allez rigoler. Ah non, mais on se mord bien là, dans ce... Dans ce pack de texture, sérieux. C'est rigolo. Hop. Donc, la poudre d'os. Hop. Et hop. Voilà le blé. Et là, on fait pousser en vitesse accélérée. Mais quand on le fait pousser, normalement, il forme des petites fleurs bleues. Et on dirait des... Des papillons. C'est mignon tout plat. Donc, tout de suite, je vais me faire... Un, deux, trois. Bon, c'est pas grave, j'ai merdé. Voilà. Du manger. J'ai donc des petits muffins. Parce que ma vie ne remonte pas. Et là, ça m'embête un petit peu. Donc, il faut que je mange. J'ai plus faim. Mais les cœurs ne remontent pas pour autant. C'est quand même ballot. Parce qu'on ne fait pas grand chose. Et les cœurs ne remontent pas pour autant. Bon. Je vais casser mon four. Je vais casser mon établi. Est-ce que je me suis fait une hache ? Je ne me suis pas fait de hache ? Tiens. C'est louche. Je croyais que je m'étais fait une hache quand même. Bon, ce n'est pas grave. Je vais casser ça. Je casse ça. Et maintenant, nous partons en balade à la recherche d'un mouton. Petit mouton. Où es-tu ? Mouton. Merci. Mouton. Merci. Mouton. Merci. Mouton. Merci. Si je vais avancer par là, je ne sais pas trop si c'est le bon endroit. Attendez, je vais allumer la lumière chez moi. Parce qu'en fait, je ne m'en rappelle plus trop dans quelle direction il faut aller. Une fois tant pis. Alors, les moutons ne sont déjà pas très beaux. Mais alors, tout nu, c'est quelque chose. Bon. Bon, ben là, j'aurais tendance à dire qu'on fait une mi-tour. Donc, je vais aller chercher les moutons là-bas. Allez, on court un peu, Forest. Voilà, mes cœurs sont tous remontés. Je reprends encore de la laine. Il pleut. Ben oui, bien sûr. Ça va faire repousser les plumes, je vais dire. Les poils des moutons plus rapidement, certainement. Mais ça va faire aussi popper les monstres plus vite. Bon, j'abuse un peu quand je vois des moutons. Mais je vous dirai après pourquoi. C'était de la neige. C'était pas un mouton. Là, on a des petits cochons. Bonjour, cochons. Regardez-moi les yeux. Oh. Elle est bonne, l'herbe, ici, à première vue. Bon. Bon, ben tiens, encore des moutons. Bon, ben là, on a vu tout le monde. Moutons, vaches. Ah, il nous manque les poules. Bon, allez, ça va suffire, peut-être. Je ressors mon arme. Mon arme. Donc ça, il fallait bien que je vous montre un pack de texture. Un petit peu dessin animé pour qu'il pleuve. Donc, est-ce que je continue à aller toujours dans ce sens-là ? Ouais, on va aller à l'opposé de où on était. Ah, des poules. Bonjour, les poules. Il neige chez vous. C'est vrai que c'est mieux, la neige. Il doit y avoir une grotte. Quelque chose. Avec la neige, on ne voit pas grand-chose. Ah, si, il y a une grotte quelque part. Ah, ben ici, peut-être. Attends. Attendez, pas, attends. Ok. Mais, je n'ai pas envie de faire une grotte tant que je ne me suis pas installé un lit quelque part. Et là, je vais vous avouer que sous la neige, je n'ai pas trop envie. Bon, les flocons de neige sont les mêmes. Et j'espère sincèrement ne pas être tombé sur un biome neige gigantesque. Parce que ça, ce n'est pas drôle. Ouch ! Ouais, les biomes neige trop grands, franchement, ce n'est pas marrant. Alors, je suis un peu déçue du sable. Parce que le sable ressemble copieusement à de la neige. Et voilà quoi. Oh là là, dans quoi je vous emmène ? Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Un monticule de terre ? Ah, ben oui. Donc voilà. Bon, ben, je ne vais peut-être pas faire une vidéo de 15 jours et demi là-dessus. Parce que là, à part marcher dans la neige, je ne fais rien d'autre. En plus, il neige. Oh, puis en plus, c'est encore grand. Donc, je pense que je vais arrêter ma vidéo maintenant. Et puis, vous vous retrouvez la prochaine fois dans un endroit sans neige déjà. Enfin, sans flocons de neige. Et puis, un petit peu plus agréable que ça, parce que là, c'est vraiment pas top. Allez, je vous dis à la prochaine fois et soyez présents pour le... Ben oui, en attendant, en attendant, si vous voulez encore regarder des vidéos de nous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à faire le tour de la faille aussi. Vous abonner à ma chaîne et à aller voir toutes mes aventures parce qu'il y a quand même la saison 1, il y a la saison 2 qui est courte en plus. Elle ne fait que 13 épisodes. Mais c'est les meilleurs. Franchement, c'est les 13 meilleurs épisodes de ma vie de Minecraft. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses à découvrir sur ma chaîne. Donc, je vous dis à la prochaine et bon visionnage de vidéos. Et là, je viens de trouver des citrouilles donc je vais aller casser la gueule aux citrouilles. Allez ! Ah non, c'est pas du citrouille, c'est des vaches ! Allez, à plus !